Alors, Louis Malacharina, j'aimerais juste que tu m'expliques un peu comment la décision, quel a été le processus que vous avez suivi pour prendre cette décision-là, puis combien de temps à l'avance, si on veut, vous aviez prévu peut-être un plan B? C'est sûr que le Marathon fait partie d'une série, le Marathon. Alors, il y a toujours des plans B prévus et des protocoles établis depuis longtemps au niveau de la série, l'organisation corporative. C'est sûr que la chaleur n'était pas à Montréal en septembre notre première inquiétude. Il y a dix jours, on parlait de faire venir des couvertures thermiques pour être en mesure de peut-être faire face à une situation où il y aurait de la pluie et des températures autour de 17, 18, 19 degrés. Tout a changé dans les derniers jours, une canicule s'est présentée. Lundi, je pense, notre médecin, le médecin en chef, le docteur de Champlain, a levé le flag, si on veut, pour nous mentionner qu'on s'en allait dans une direction qui était dangereuse au niveau de, à la fois de la température et du degré humidex. Ça s'est confirmé le mardi, la tendance était vers une augmentation de la chaleur. Et donc, il y a eu des décisions qui sont avancées mardi avec l'équipe médicale et ensuite avec les dirigeants de rock'n'roll sur la série, ensuite avec la ville pour voir quelle était la meilleure façon soit de réorganiser ou carrément de prendre la décision qu'on a pris, c'est-à-dire d'annuler la portion 42 kilomètres et, dans le cas présent, d'avancer le départ du 22-21 kilomètres. Voilà. Donc, c'est une décision qui a une implication aussi sur tout l'aspect santé publique, pas seulement pour les coureurs qui participent à l'événement, mais également pour le public en général en termes de mobilisation pour les hôpitaux, etc. Vous avez entièrement raison. La réalité, c'est qu'on partage tous ensemble qui vivent dans la même communauté à Montréal, les mêmes ressources médicales, d'urgence hospitalière, etc. Et alors, dans la mesure où on aurait pu possiblement surtaxer le système, ça aurait été au détriment de la population générale, ce qui était absolument, évidemment, inacceptable. C'est l'une des raisons qui nous a motivés, nous assurer qu'on ne soit pas dans une situation où on prenait une décision qui était uniquement axée sur le marathon. C'est une décision qui est axée sur les participants, mais aussi une décision qui est axée sur la communauté. Au plan logistique, qu'est-ce que ça implique pour l'organisation? Par exemple, partir une heure avant, tout le monde au même départ plutôt que deux groupes différents. Donc, il y a quand même des grandes implications au niveau de la logistique. Oui, effectivement. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui se simplifient. On élimine toute la portion nord du parcours. Quelque part, ça va libérer des ressources, à la fois des ressources policières, des ressources au niveau des agents de sécurité, des ressources au niveau de nos bénévoles, qu'on va rediriger vers le 21 km pour justement mieux appuyer cette course-là. Sinon, évidemment, ce que ça représentait surtout, c'est une coordination. La SPVM, le service de pompiers, la Ville de Montréal a été merveilleux pour nous appuyer là-dedans. La STM, qui a accepté de commencer le service de métro une heure plus tôt à 5h30 le matin, le week-end, c'est un très, très beau geste de leur part. Alors, ce qu'on a vu, c'est un appui, vraiment une compréhension de nos partenaires, qu'ils ont accepté et qui nous soutiennent à notre décision. Et ensuite, un appui au niveau des gestes et de la façon dont ils pouvaient soutenir les ajustements logistiques, appui des ajustements logistiques qu'on a dû faire. Est-ce que le fait que cette année, pour la première année, l'événement est réparti sur deux jours, est-ce que, dans le fond, ça ne facilite pas, ça n'a pas facilité peut-être la décision? Parce que si tout était prévu pour la même journée, ça aurait peut-être été plus complexe. La décision n'a pas été facile dans aucun cas de figure, une journée ou deux journées. Je ne sais pas si la logistique aurait peut-être été plus complexe. La décision elle-même est aussi difficile que ça a été que l'événement se fasse sur une journée ou deux journées. La logistique, cela dit, vous avez raison, la logistique est plus simple parce que la journée du samedi n'est pas touchée, en fait. Alors, on évite certaines complications, mais la décision demeure tout aussi difficile. Finalement, pour terminer, à quel pourcentage de participants vous attendez voir aller du demi-marathon vers le demi-marathon ou qui ne courront tout simplement pas? C'est très difficile de prévoir. Mon estimé, c'est que je pense qu'au moins 50 % des gens qui étaient inscrits au marathon vont venir courir le demi-marathon, donc 5 500, donc 2 000 qui étaient inscrits, donc 2 775 d'après-moi, peut-être un peu plus. Je pense que quand vous avez envie de courir, vous avez envie de vivre l'expérience de partir sur le pont Jacques-Cartier, de terminer au parc La Fontaine, la possibilité de le faire, c'est une fois dans l'année, c'est ce week-end. Les gens vont peut-être être déçus, mais je pense qu'il y en a au moins la moitié qui vont se présenter tout de même. Merci beaucoup, puis on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup.